Et on se retrouve sur le donjon de Nailbuck. La dernière fois on avait littéralement pillé la salle du trésor des nains du chaos et on avait récupéré plein de matos. Et niveau scénario on avait détruit la mulette donc on approche grandement de la fin du jeu on va voir ce que ça donne. Bon bah de toute façon on peut partir d'ici. On a terminé avec les nains. Je crois qu'on avait tout fait tout ce qui est vente tout ça. Oui. Donc si j'ai bien compris on monte cet escalier on peut plus revenir ici. Et allons-y. De toute manière on a tout ce qu'on avait besoin d'y faire. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Chapitre huitième. Le maître du... C'est fini les escaliers. Oui. Je crois. Je ne sais pas compter. Les marches. Ils auraient pu installer un ascenseur. Moi je suis monté en courant. Moviette. Chapitre huitième disais-je. Le maître du donjon. Après avoir contribué à la stabilisation politique du royaume des lindes. Oui. J'arrive à entendre le jeu même avec ce son coupé. Pas flétrir face de carotte. Les carottes ça rend aimable. Et en plus ça devient fête rose. Héro. Il y en a qui bossent. Bref. Et entend l'écho aussi. À l'issue de leur pérégrination dans les profondeurs, nos héros ont fracassé l'amulette du désordre et sont enfin libérés de la malédiction de manque de vœufs. Tout au moins l'espère-t-il. Je n'aime pas beaucoup le sous-entendu. Moi, j'ai pas écouté. Il y a trop de mots. Oh là là, mais je suis entouré de gens pessimistes. Je ne vous écoute pas. J'ai l'habitude. Tiens, vous voilà. Je termine justement le ramassage de morceaux d'araignées gluants. Berk, c'est les araignées qui sont gluantes ou les morceaux ? Vu leur état, les deux, je crois. Bien, il faut maintenant décider de ce qu'on va faire ensuite. Eh bien, en tant que chef, je... Non, non, pitié, pas dans ma tête. Je ne peux pas passer le balai dans ma tête. Fumer, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est quoi ce bordel ? Qui est-ce qui disait que les choses ne pouvaient pas être pires ? Mes pouvoirs ! Ils sont enfin libérés ! Merci ! Merci, aventurier sans cervelle ! Vous m'avez rendu ce que manque de bol m'avait pris ! Je suis tout puissant ! Je suis ! Vous êtes incarné dans le corps d'un vieux balayeur. Quoi ? Mais ! Par les cent mille avateurs de Zinch ! Il a été contraint de s'incarner dans le premier esprit faible disponible. Ouais, trop naze ! Il est beau pour la maison de retraite des démons ! Zut ! À quelques mètres, il aurait fini dans l'elfe ! Oh, c'est gentil de t'as soucié de moi ! Non, mais s'il t'avait possédé, j'aurais fendu ton crâne de gourde avec la bénédiction des autres débiles ! L'intelligence n'a aucun rapport avec la force d'âme. Le barbare, par exemple... Les démons, c'est pourri ! Chrome, on s'en va de quatre à chaque petit déjeuner ! Qu'ils sont énervants ! Même dans le corps d'un balayeur, je peux vous balayer ! Ah, je dirais que les embrouillent. Mais le mec est dans le corps d'un balayeur, mais il arrive quand même à invoquer des potes. Pourquoi pas ? Oh, mais c'est quoi ce placement à l'arrache ? Le voleur qui est tout seul, il fera rien de... Enfin, au niveau des buffs, il aura rien du tout ! ... ... ... ... Ah. Ouais, de toute façon, je ne vais pas pouvoir faire mieux. Donnez l'amulette et mourrez. Ouais, je n'ai même pas ni le barbare ni la magicienne. Ah, tant pis. Faites gaffe. Ils sont sur moi. Le chaos est en marche. Je vais vous terminer. J'ai pas compris ce qu'il m'a fait. On dirait que j'ai une espèce de dot. J'ai pas compris ce qu'il m'a fait. 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 C'est parti ! Oh cette parade alors que c'était de dos Oh 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 On pourra se faire une bonne omelette aux champignons Et dégage Dommage Hector assalude Cyril Hiron Je suis en train de faire un carnage Où est-il de l'esprit ? Ok 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 Ah Alors Ok 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 Les pauvres ennemis, ça me fait vraiment de la peine pour eux, ils ne peuvent rien faire. Serait-ce un geste de confiance que je ressens là ? Non, c'est gagné là. Oui. Allez, j'y parle pas ! Torniol, passons Gurnil ! Ah ! Ah ! Je ne vais pouvoir assisir aucun blessé. Elle imite l'ogre très légèrement. C'est déjà fini ? On n'a même pas transpiré. On t'a bien défoncé la face, démon pourri. Ah bah oui. Maintenant il peut se barrer. Ben, s'il est parti, on est peinard, non ? Oh non. Mais il s'habillait. Trop tard. Il est reparti dans les dimensions démoniaques. Eh, mais c'est le rôdeur qui traînait à la taverne. Celui qui fume des pipes comme un gland ! Quelque chose me dit qu'il n'est pas vraiment rôdeur. Je savais bien que c'était un imposteur. En plus, je suis plus grand. Je suis le docteur Oswald, responsable de la brigade temporelle de la caisse des donjons. Docteur qui ? La quoi ? Comme vous le savez, la caisse des donjons est l'organisme qui gère la fiscalité des aventures en terre de Fang. Ma brigade s'assure que le continuum espace-temps est préservé malgré les aventuriers. Eh ben, encore un beau baltringue. Fallait venir nous aider plus tôt, espèce de fonctionnaire à la graisse d'ours. Ma première directive est de ne pas m'impliquer dans les quêtes. Sauf que là, vous êtes tellement naze que le destin de l'univers bascule. Reste poli ! Moi, au moins, je suis pas un imposteur. Ouais, t'es un vrai rempailleur de chaises. Eh, mais non, mais... Le démon Guignac a récupéré ses pouvoirs grâce à votre intervention. Il est parti dans les plans démoniaques. Et alors ? Bon débarras ? Sa malédiction est toujours active. Nous sommes piégés dans la boucle temporelle. Bon, d'accord, c'est un petit peu la louse. Juste un peu. Et vous ne pouvez rien faire ? Même moi, je ne peux pas interrompre une boucle démoniaque. Mais... par la magie, il y a toujours un moyen, n'est-ce pas ? Peut-être que... Oui ? Une idée ? Peut-être qu'en retrouvant le maître du donjon, on pourrait lever la malédiction en restaurant l'intégrité des lieux. Comment ça, peut-être ? La police temporelle n'est pas une science exacte. Je pense que la stabilité de la malédiction repose sur l'absence de Zangdar, le maître des lieux. Et pourtant, il est encore là. Je le sais. Il n'a pas tort. Il faut trouver le maître du donjon. Il est là et pas là ? Je ne comprends pas. C'est qui, le maître du donjon ? Je vous en ai déjà assez dit au vu du bilan de vos actions. Je vais explorer une piste de mon côté. Non mais en fait, il se barre parce qu'il ne sait pas quoi faire ce grumeau à cagoule. Parce que nous, on sait quoi faire. Peut-être qu'il faut demander une aide magique. Ah là là, et si seulement on avait un magicien puissant dans le groupe ? Il va falloir retourner voir les escrocs au caractéristique. Ton groupe a fait le pire merci de l'univers, mais on le laisse faire quand même. Ouais. Quel bordel. Wow. Nickel ça. Ouais, ça va poutrer grave. Bon bah ça, sans surprise, c'est naze. Ça, c'est pareil. Chance de critique, dégâts de critique. Je suis toujours le plus démuni. Zut, c'est le foutoir. Je ne donne rien à personne. Ils sont un peu pourris ces anneaux à lui. Ah non ! Si ça sent, c'est mes bottes ! Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? Y'a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac ! J'ai gagné un niveau, et bah c'est le niveau 10. Donc, on améliore le bond. Alors, on a quoi ? Protection. Plus de dégâts. Ou 50% de chance d'étourdir. Les dégâts, hein. Sachant que de base, on one-shot avec le bond. Je suis plus fort ! Et en passif, alors l'attaque normale, 20% de chance d'étourdir. Ça, c'est quand j'ai plus beaucoup de HP, je gagne soit en force, soit en protection. Plus 5 en précision et plus 5 en dégâts pour les attaques à l'arc. Ou alors du critique ou du sprint, je sais pas. Peut-être l'attaque à l'arc, c'est vrai qu'on l'utilise de temps en temps. Ouais, j'suis balaise ! Et de la force. La bibliothèque, là, on l'avait fait, c'était le truc des pillages, il me semble. Parce que du coup, il va falloir refaire tous les étages. Parce qu'on a des bouquins à redonner. Qu'est-ce qu'on a là, au niveau des bouquins ? Manque de bol, on a les 3... Euh, les 4, pardon. Randomia, il nous en manque 2. Et les poulets, on les avait tous, mais on n'arrivait pas à les rendre la dernière fois. Alors, depuis que j'ai réinstallé le jeu, peut-être que maintenant on peut. Et puis il y a les marchands aussi à visiter. Vu qu'on a changé de chapitre, ils ont restock. ... ... ... ... ... ... ... Il y a une boutique ici déjà. Il y a une porte, on ne sait pas ce que c'est par ici, on n'a pas encore vu. Et là, il y a une bibliothèque, alors je ne sais plus du tout qu'est-ce que c'est cette bibliothèque. On l'a probablement déjà fait, mais je préfère les voir pour être sûr. ... Ouais, on avait fait. ... 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 c'est très bien pour elle hop j'achète non pas mon or ça c'est pareil c'est très bien pour lui j'espère que ce sera un investissement utile ouais ça aussi que attend c'est pour qui ça c'est pour le barbare ok donc ça on peut prendre l'argent doit circuler protection mouvement ouais c'est toujours mieux que l'endurance ça c'est pareil on achète les ceintures est ce que c'est vraiment nécessaire de regarder après impact physique 3 précision 3 c'est vraiment pas mal deux emplacements par contre peut-être pour le voleur elle est pas terrible la sienne allez adresse intelligence c'est trop peu anneau numéro 13 et les chances d'échec critique dessus sûrement pas résistance magique intelligence on va équiper tout ça excellent on touche pas à mon or c'est mon précieux je suis toujours le plus démuni de la belle qualité qui pourrait se revendre à bon prix ah c'est mon sac ah cool il est un bon moment de fouiller la robe d'une dame sauf si elle vous y invite c'est ce qu'est ce qu'il a fait oh ce style ne pas mélanger les potions sinon ça peut exploser pas mal du tout se faire les poches à soi-même c'est la mise en abîme du voleur merci c'est vraiment pour moi merci c'est pas que j'ai euqué merci c'est vraiment pour moi merci c'est quoi merci c'est ça merci merci non merci 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 ok et donc il y a une porte qui est fermée dans la cave par ici c'est pas maintenant l'objectif là c'est de retourner à la taverne on va pas y aller tout de suite on va faire les autres étages en premier on va commencer de haut en bas le toit c'est là où il y avait la fameuse bibliothèque pour les bouquins des poulets c'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte a priori on a tout fait on dirait que j'ai tous les livres de la collection ah bah ça marche cette fois impeccable alors par contre la récompense est misérable un sprint ouais chose qu'on utilise quasiment jamais cinquième étage c'est les prisons il me semble ça où il y a justement un forgeron et un couturier et maintenant ils veulent bien discuter avec nous hélas plus rien ne fonctionne dans ce donjon et allez encore une géniarde qui se plaint il y a que ça ici il faut reconnaître que l'organisation du donjon de Nahulbeck est bien foireuse la gestion de la coopérative est un désastre tenez par exemple les carrés d'herbe aromatiques ne produisent plus rien en même temps le persil on s'en cogne si seulement il n'y avait que le persil mais l'isope la coriandre la marjolaine la camomille le houblon minute c'est la plante sacrée des nains le houblon faut pas y toucher c'est quoi le problème ? tiens tu es réceptif tout d'un coup sans houblon pas de bière alors on vous écoute et bien les carrés de production des herbes médicinales et aromatiques sont situés en étage pour un meilleur ensoleillement mais comme la terre est mince il faut les arroser souvent ouais non mais les détails du jardinage je m'en tamponne le manche de pioche c'est quoi le problème ? tout le matériel d'arrosage a disparu j'ai signalé le problème à la coopérative mais on m'a dit qu'une commission d'enquête serait investie dès que le comité consultatif paritaire pourrait se réunir mais ça ne veut rien dire ils ont un mage très puissant qui les conseille un genre de consultant je crois savoir de qui il s'agit bon donc il faut retrouver un arrosoir c'est facile pas seulement un arrosoir il y a des goutteurs des tuyaux tout un tas de matériel de grand prix aidez-moi et vous n'aurez pas affaire à une ingrate on va s'en charger et le houblon pourra pousser à nouveau oui on va aider toutes les jolies plantes à pousser dans le jardin d'herboristes les autres pissenlits on s'en tamponne bon allez on a du pain sur la planche un câlin yam yam sandwich salade bah voilà quête secondaire qu'on aurait pu rater bon bah à la rescousse du houblon donc là ça vend que de la potion et des plantes d'accord avec elle on ne peut pas discuter mais on avait déjà parlé avec elle pour réparer la chemise du bourge qui arrive via hippie bon il semblerait que ce soit pas dingue ce qu'on nous vend là on avait tout fait cette grille était fermée il me semble il y en a deux deux bibliothèques c'est derrière ça c'est fait oh là attention à ne pas marcher sur les plans de l'hiver ah pardon c'est un joli jardin que vous avez mais les plantes ont l'air toutes sèches ah m'en parlez pas ces maudits gobelins du sixième ont volé tout le matériel d'arrosage même le houblon qui est pourtant vigoureux bah il ne bouge plus ah bah voilà on est coupable on va les retrouver et leur faire payer dites nous juste où ils sont ils vivent dans leur gourbi d'atelier au sixième étage entourés de machines dangereuses ils viennent ici avec des échelles de cordes ou des machines volantes et prennent tout le cuivre des tuyaux les gobelins sont connus pour leur inventivité et leur bricolage hasardé ils sont aussi connus pour être de sales raclures qui doivent périr dans d'atroces souffrances et donc si on trouve du matériel d'arrosage on vous le ramène et on n'aura pas affaire à un ingrat c'est ça ? oula non le matériel d'arrosage appartient à l'herboriste c'est elle qui sait l'installer moi je suis là pour sarcler et biner pas pour arroser c'est pointu comme rôle pour un jardinier mais je ne suis pas jardinier la coopérative m'a nommé agent d'entretien agricole de premier échelon en charge du contrôle des adventices et de l'aération des couches supérieures du sol ils doivent fumer pas mal d'herbe à la coopérative 6ème étage c'est l'atelier des gobelins ça ? ouais pourquoi je peux pas ouvrir cette porte ? peut-être pas maintenant non plus je peux pas ouvrir cette porte ? on va ouvrir cette porte ? ça c'est le marchand qui est en prison appartement de Gérard il y a une bibliothèque sur les aventuriers je crois on a aucun de ces bouquins pour le moment ah sur le toit directement les gobelins c'est vrai qu'il y a beaucoup de tas de ferraille là-bas c'est l'autonomie ? c'est l'autonomie ? c'est l'autonomie ? Du matériel d'arrosage, c'est plutôt curieux pour des gobelins Ouais, ils sont incapables de faire pousser autre chose que des champignons Ça doit plutôt appartenir à l'arboriste C'est pour ça qu'il y avait un combat qui était pas trop trop expliqué par ici Je l'ai vu au coup dernier moment Euh non, il n'y a plus rien par ici Alors quoi, ça se résumait à récupérer un tuyau ? Bah, faut croire Bizarre ça, le coffre qui reste en surbrillance Bon, c'est pas vraiment la quête la plus difficile qu'on ait eu à accomplir pour l'instant On a retrouvé votre bazar d'arrosage Il faut aller vite fait le rebrancher pour sauver le houblon Grand merci Il semble que les gobelins ont fait beaucoup de dégâts Il manque des robinets, des coups d'encuivre Je vais commander des pièces et voir ce que je peux faire pour réparer Les pauvres plantes, elles vont mourir de soif De la thune Un peu d'XP Pas d'autres quêtes, c'est tout Ah, vous voici Je travaille toujours sur la réparation de mon matériel Mais je peux encore vous vendre quelques herbes Ok Bon, elle ne nous parle pas Eh bien, on peut se barrer Je crois qu'on a tout fait à cet étage Euh, as-tu eu des gobelins ? Il me semble qu'il n'y a rien du tout à faire par ici Par contre, on a accès au quatrième étage Et on ne peut pas y aller par l'ascenseur On va aller voir Par contre, on a accès au quatrième étage Ici, c'est pareil, on n'a rien à faire en fait Peut-être le goldbarg Par les tentacules d'exor Qu'est-ce que vous faites dans mon ordre ? Ah, le démon ! Rien à faire Et le rez-de-chaussée Il me semble qu'il n'y a absolument rien À part le phare magicien Donc, direction la taverne Il me semble qu'il n'y a pas Alors, votre femme a aimé le robinet ? Je ne sais pas Elle m'a laissé un mot Elle m'a quitté Elle est partie avec le plombier Ah Marot, vaquin, buteur de pied plat, ridicule Il dit Enchanté, moi c'est l'ogre Je crois que le collectif d'exploration est de retour avec une nouvelle requête En effet Les pas de leur sublime pérégrination Semble les ramener à nouveau devant nous Pour quelques prodiges Ou alors, c'est qu'ils tourneront comme des cons Les gueux sont souvent portés sur la répétition des mêmes erreurs C'est sans doute le prix à payer pour une personne de qualité Lorsqu'elle ferait avec la valetaille Mais qu'importe Ils sont si amusants Nous sommes à la recherche du maître de ce donjon Il semble qu'il soit prisonnier quelque part, mais caché Bien, mais il va sans dire que notre intervention ne peut être subordonnée à la rétribution effective de notre compétence astrale Via un transfert préalable et immédiat de monnaie fiduciaire On se débrouillera sans eux, on va pas donner de l'or Attendez, et si on vous dit qu'on est tous bloqués dans une boucle temporelle démoniaque ? L'angoisse de la vilainie démoniaque est de nature à faire douter le sage le plus assuré Mais vous imaginez qu'on aurait laissé passer ça sans rien entraver ? Ouais, parce que vous passez vos journées à fumer comme des cheminées de forge, à picoler et à vous baffrer de fondu Nous sommes des esthètes de la gappe fromagère Comment osez-vous ? Attendez, je vérifie mon détecteur d'anomalie astrale Je l'avais justement éteint en arrivant ici pour ne pas être interrompu par des sollicitations commerciales Bigre ! Je le crois pas, on est marrons comme... comme des marrons en fait Et comment je trouve l'élu avec l'épée magique, la folle dingue dans le lac et tout le tintouin ? Voyez, il semble que notre infortune soit commune Notre intérêt partagé est manifestement lié à l'éradication de cette perturbation spatio-temporelle d'origine démoniaque Toutefois, le bénévolat n'est pas dans nos habitudes T'es vraiment une vieille peau de vache, non seulement tu mets mon épée magique au clou pour tes dettes Mais tu refuses d'aider les petits jeunes à nous sortir tous le cul des ronces ? Oui, bon, il est vraisemblable que nous pouvons caractériser une convergence d'actions Qui justifie de défalquer la totalité des honoraires dues pour l'action subordonnée On nous a dit que le maître de ce donjon devait être remis à sa place pour que la boucle soit brisée Il est vrai que le retour du seigneur du lieu et de nature a apaisé la dissonance existentielle qui étreint cette sombre forteresse Mais il est où ce con ? On peut le chercher avec un rituel divinatoire, un peu comme quand je devine où se trouve la meule la mieux affinée dans une cave à fromage Si vous y arrivez, je serai parfait Mais pour cela, nous avons besoin d'un objet lui appartenant, un objet personnel Comment on est censé trouver un objet appartenant à quelqu'un dont on ne sait rien ? Il serait surprenant qu'aucun objet personnel appartenant au maître des lieux ne puisse être trouvé dans l'ensemble de cette forteresse Renseignez-vous auprès de ses proches serviteurs Comme son intendant ? Ah là là, mais qui on va pouvoir interroger ? Révax, le demi-gobelin qui est l'intendant du donjon Bonne idée On va lui arracher des morceaux jusqu'à ce qu'il parle Ouais ! Si ça continue, je vais disparaître complètement de cette aventure Ma vie n'est qu'une longue humiliation sordide Ah, ça pour Gendria du monde ! Allez, en route pour le troisième étage ! Retrouvez-nous avec l'objet idoine au cercle d'invocation Nous allons préparer les éléments constitutifs de la cérémonie rituelle Dont l'accomplissement repose sur la psalmodiation rythmique séquentielle Bon, on va chercher Révax Ouais, le lieu au moins sera même de nous dire où est-ce qu'il est, le Zangdar La taverne de Naël Bak est très connue dans toute la terre de Fang L'ours à la bière est notre spécialité Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On y était justement à l'atelier des gobelins Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah oui, on connaît ça Bon, nous y sommes Mais Révax n'est pas là Curieux toutes ces traces de lutte On dirait qu'il y a eu un combat ici Bah, les gobelins sont toujours en train de se chamailler Il y a une étrange bouteille cassée sur le sol Regardez, c'est du château Trouillac Un cru de renom On s'en fout d'une bouteille vide Si encore il restait du pif dedans Le château Trouillac n'est pas n'importe quel gros rouge qui tâche C'est un vin de prix Et la bouteille est fracassée Cela mérite qu'on s'y attarde Euh... Merci, je me sens moins seul C'est qui le voleur ? Être ignoré par un ignorant Est-ce vraiment un problème ? Bon, admettons Il faut l'écouter Mais ça fait bizarre Je le savais Mon isolement résulte d'un complot Oh, ça va, hein ? On écoute, on n'est pas forcé d'apprécier Donc il est où, Révax ? Il n'est pas là ? Je dirais qu'il a été enlevé Cette bouteille constitue un précieux indice Regardez, il y a des poils de gobelins sur les bords du verre Et des lambeaux de peau Berc ! C'est dégoûtant ! S'il a été assommé avec cette bouteille Comme tout le donjon a été piégé dans une boucle Elle vient probablement de la taverne Sur le plan rationnel, ça se tient C'est intéressant comme démarche d'enquête pour retrouver Révax C'est qui, Révax ? Je pense plutôt qu'il nous faut interroger Émile Broucoule Le tavernier saura peut-être quelque chose à propos de cette bouteille Ce rustre de tavernier sent l'ail et le mauvais alcool Mais sous ses abords de gargottier, il cache peut-être quelque utilité Il en va un si dégueu Et je ne m'attache pas aux apparences Ah bon, mais... Vous me trouviez beau ? Oui, bon, on a compris Quand même, ça fait bizarre D'écouter le voleur, je veux dire, c'est incongru Je vais faire comme si je n'avais rien entendu à mon tour Allons à la taverne Ah ouais, sans prévenir, direct une baston Hmm... Ça va être vite réglé de toute façon Faites gaffe, ils sont sournois Salut, je suis le ranger de Loubet Attends, l'attaque, you please Bust-off ! Ah dommage je vais pas le lancer derrière là j'en ai que deux voilà c'est pas mal ils ont bien survécu je suis très mal placé je ne peux pas avancer je retarde mon tour même pas en rêve à moi ah 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 Ghetto ! Kynik ! Kynik Mouk ! Je dois rester concentré ! A moi ! A moi ! Ils sont vicieux les mages. Il y a aussi un healer. Ton courage ! Zappivili ! Rivastek ! Ah ! Là, je peux en avoir que deux. La même chose. Je ne pense pas que je vais pouvoir faire mieux. Ceux-là, ils sont plus gênants parce que tu as un mage et le mage a tendance à faire mal. Dommage, ça ne l'a pas gelé. Petit premier coup gratos. Les gobelins, on peut s'essuyer les pieds dessus. Torniole, passons Gurnil ! Ah, je suis immobilisé. Je vais peut-être attendre avant de faire ma vague de guérison du coup. Pourquoi que... C'est dommage, j'aurais pu soigner quatre personnages d'un coup. Je peux toujours en booster un en protection. Quoi que je n'ai personne vraiment à porter, ce ne serait pas vraiment utile. Non, bah tant pis. Allez. Tu croyais quoi ? Qu'un an ne s'est pas bougé ? Alors ça, c'est un peu chiant parce que son aura, là, ça m'oblige à bouger mon elfe que j'avais mis exprès en stabilisation. Donc j'imagine que si je le neutralise, ça passe. Il y a beaucoup de HP, je ne pense pas que je vais pouvoir le tuer. Quoi qu'après j'ai mon ogre, je peux toujours balancer un projectile. Allez. Ah, je l'ai eu. Très bien. J'ai eu. D'accord. On va avec les autres. D'accord. Dissez-moi interdire que c'est possible On va avec les autres. est ce que ça va suffire j'ai peut-être pour claquer mara fait le nerveux sur un ennemi tout seul une attaque normale ça devrait le faire bah oui à moi non 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 Ah il a esquivé Il va se sauver Ah joli Donc on va se soigner Et puis bah le dernier qui reste On va juste se contenter de le gêner Voilà Ah la petite potion qui donne 5 de force Ca c'est pareil Le genre d'objet que j'utiliserai à la fin sur le dernier combat Enfin que je vais oublier d'utiliser je veux dire Euh... Est-ce qu'on soigne ? Allez Pha ! La bière c'est meilleur ! Ca suffit Bon, le tavernier Ca mène où ça ? Premier étage, ouais c'est ça Encore vous ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Encore vous ? Je vous sers quelque chose ? On voudrait parler à Emile ! Il n'est pas là, je sais pas où il a filé Il y a un monde fou à 7 heures et je suis un peu débordée Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? Juste après que tout ce brouillard noir se soit baladé dans le donjon Il est sorti de sa chambre en trombe, une bouteille à la main Auriez-vous remarqué de quel vin il s'agissait ? Du château Trouillac peut-être ? Comme si je n'avais que ça à faire, j'ai du travail vous savez Il faut se décolletiner tous ces poivreaux qui vous rotent leur joie de vivre dans le décolleté Si vous ne commandez rien, salut ! Bon, on va voir ailleurs si on le trouve On pourrait fouiller sa chambre pour trouver des indices C'est une bonne idée Oui enfin c'est une idée correcte, faut pas non plus en faire tout un plat D'ailleurs on va l'écouter encore longtemps le voleur, j'ai les oreilles qui piquent Moi j'écoutais pas Moi non plus, il a dit quoi ? De les oreilles Bluetooth, de l'eau globale Il dit qu'il s'en fout et qu'il a les oreilles bouchées par de la cire Bon, je vais m'y faire, il y en a au moins 3 qui écoutent Trouvons la chambre d'Emile dans ce cas Je me rappelle pas qu'on a déjà vu la chambre du tavernier Ah oui c'est vrai qu'il y a cette porte qui est ouverte maintenant Fistre ! Quel cafarnaum ! Ouais et sinon c'est le bordel aussi Regardez cet étrange vêtement C'est une robe de cultiste Elle sent le vin C'est même une robe du clergé de manque de bol Manifestement, ce tavernier nous a caché des choses J'aime bien jouer à cache-cache, surtout dans les bois Peut-être qu'il est caché et qu'il faut qu'on compte avant de le chercher Ouais reste ici et compte jusqu'à un million, on va prendre de l'avance Ah oui, il faut que tu partes devant, à cause de tes petites jambes C'était bien renvoyé Ca va cafard, on t'a écouté trois fois, c'est pas une raison pour croire que tu peux me vanner Tiens, une caisse de pinard ! C'est du château trouillac C'est le même vin que la bouteille cassée trouvée dans les appartements de Révax Et je vous rappelle que c'est aussi le vin que nous avons remonté de la cave Ah là là, tout ça pour du picrate, la bière c'est mieux C'est bien gentil toutes ces élucubrations, mais ça ne me dit pas où est Révax Élémentaire mon cher Ranger Emile Brocoule est forcément impliqué dans la disparition de Révax Or, il n'est pas à la taverne Comme il est impossible de sortir du donjon, il est encore dedans C'est logique en effet, mais où ? Voyons, où peut bien se cacher un tavernier qui est obsédé par le bon vin et qui dissimule une vie parallèle de cultistes ? Dans un endroit sombre et frais Dans la forêt, il est dans la forêt, les sous-bois c'est sombre et frais N'importe quoi, moi je sais, il est dans une champignonnière Dans une chambre froide pour ranger la viande Mais non bande d'imbéciles, dans la cave, là où se trouve le vin Emile Brocoule est dans la cave Ah oui, pas bec Ça va, du calme, on avait pigé C'est qui Emile ? Misère Allons à la cave Et on va vraiment se refaire tous les étages Ah tiens Ah tiens C'est vrai qu'en y repensant, Emile il nous a filé que des quêtes secondaires qui étaient un peu pourries, je sais pas si tu te rappelles mais euh... Il y avait quoi, il y avait l'ombrelle qui servait à rien Et il y avait euh... le fameux Robert Lanklum Ah, Robert Lanklum C'est un beau trakner Ah donc là sans surprise Bah après on l'a un petit peu cherché quand même hein Oui oui Sans surprise ça nous ramène à la porte qui était verrouillée Là, c'est lui, le bistrotier fourbe Alors bande de boulet sans cervelle Vous venez vous faire rectifier le caberlot ? Vous êtes vraiment un malfaisant ? Quand je pense que je vous trouvais sympa Ah, tout ça parce que je vous ai dit que vous seriez un bon chef ? Tu parles, avec une tête de gland pareille ? N'importe quel bouseux serait plus crédible C'est ce que j'ai toujours dit Non mais c'est encore une ruse Mais on vous laissera plus nous embobiner avec vos mensonges Y'a plus rien à embobiner gros faisan Depuis le début je vous balade et j'essaye de vous éloigner Mais là, vous m'avez trop gonflé Mais pourquoi il est méchant le monsieur ? C'est un cultiste de manque de bol Essaie de suivre un peu Non non, j'ai vraiment été aventurier hein Et j'ai vraiment pris une flèche dans le genou avec gangrène et tout hein Et puis manque de bol m'est apparu et il m'a sauvé Alors ça crée des liens, vous voyez ? Ouais, et ben tu vas nous livrer l'autre raclure de Révax Où on te brise les deux genoux cette fois C'est qui Révax ? Sérieusement, il est un peu limité votre copain non ? Peu importe Alors tu nous donnerais Révax ou on t'explose le groin ? Trop tard mes mignons J'ai engagé les meilleurs mercenaires pour vous transformer en descente de lit Je vais le téléporter au deuxième étage derrière les seaux de Guignacs N'importe quoi ! La téléportation c'est un sort de haut niveau Pas un artifice à la portée de n'importe quel tavernier J'ai tout noté sur un parchemin maudit Une fois planqué derrière les seaux, vous ne lui mettrez jamais la main dessus Allez, adios les toccards ! Je vais le mettre en place Et je vais le mettre en place Revo, allez, le placement l'arrache Il n'en a pas le choix visiblement Je dois stopper tous les ennemis pour empêcher, vaincre les ennemis pour empêcher l'arrivée des renforts. Ah et en fait j'affronte ma propre team. Non, elfes, voleurs, trolls, sorcières et barbares. Spécial ça. Ah ouais pas mal. Dommage pour le nain et le barbare. Ou alors je le fais après. Ah, ça c'est problématique. Ça va être compliqué de buffer tous mes collègues pendant ce tour. Ouais, non ça sert à rien. Ok. Ok. Ouais d'accord, ça invoque un squelette, tranquille. Ah voilà, comme ça c'est réglé. Bah on va faire le fight sans buff. De toute façon ça se passe très très bien pour l'instant. Ah, dommage. Ok. Euh, je peux en avoir qu'un seul. Donc on a un nain, un barbare et un ogre. Je dirais que le plus dangereux c'est le barbare. Du moins s'il a les mêmes compétences que moi. Donc euh... Peut-être... Juste le geler lui. Nickel. Là j'aurais jamais la portée nécessaire pour lancer un... Une poudre ou un... Une chose trappe. Ouais. Ah, je peux faire ça par contre. Allez. Même pas mal. Je vais vous renvoyer à la surface en pièces détachées. Allez. Les nains n'ont jamais mal. Je vais même pas perdre mon temps à faire ma stabilisation. Je vais directement tirer. Ah bah il est revenu lui. Bon, on va tenter un premier coup. Je crois que je suis empoisonné. envie que le combo se termine maintenant parce que je veux voir perceval se battre au moins peut-être je peux essayer de l'assommer mais c'est pas gagné ah ça a marché trop bien du soin voilà tout le monde en a plus ou moins besoin mais de façon très très mineure ou alors je peux acheter quoi que dans il va mourir tout seul du gel lui lui je suis tranquille ils vont pas trop m'ennuyer alors après est ce que je peux oui allez comme ça j'ai pas soigné la magicienne un bon orc est un orc mort avec lui je vais rien faire du tout je vais juste me positionner ici ah ça y est le voilà alors on va lui baisser ses stats bien comme il faut alors lui on en parle plus triste fils d'un bouquin c'est que voilà Je pense qu'on va pouvoir le finir J'ai essayé de le bump Qu'il se prenne plein d'attaques d'opportunité Si ça marche c'est cool Oh il est mort Ah bah l'épée du ranger impeccable Et alors tous ces trucs ça je pense que ça va aller à la vente Peut-être la ceinture Ah non un emplacement c'est pas dingue Et voilà il va mourir le con Ouais c'est pas faux Mais c'est trop tard monde de merde Essayons quand même de trouver des indices à côté Le nain gagne un niveau Ah bon on a quelques niveaux à prendre en plus Donc une nouvelle épée De toute façon elle peut être que bien C'est parti Excellent Attends quoi tu vois à quoi il ressemble le ranger dans la saga mp3 C'est vraiment en mode clodo Alors là on dira tout sauf un clodo Ouais Ouais c'est du bon matos qu'on a looté Mais on a forcément mieux En fait j'imagine que c'est pour rattraper Si jamais t'as pas eu accès à la salle du trésor des nains T'as quand même Des trucs pas trop trop mal C'est vrai que le nain on ne savait pas vraiment quoi lui mettre Parce qu'une attaque Qui fait beaucoup de dégâts Mais il faut avoir des collègues à côté Bof Ça c'est Les dégâts ils sont redirigés vers le nain Donc ouais c'est un petit peu le taf du tank Mais pour faire bien il aurait fallu l'améliorer Repousser Bof Ah ça c'est un truc à faire sur un allié du coup La cible devient chiante J'ai un bonus de mouvement Et je soigne étourdi renversé Ah ouais en fait il faut un coup de savate pour réveiller Bah tu sais quoi De toute façon on a rien d'autre à prendre Donc on va prendre ça Comment je savate les poneys Euh brise bouclier Ok Bon il y avait la parade On a vu que le nain c'est vraiment un mur Dégagez les nazbrocs Je suis trop puissant Ok Euh l'elfe on avait dit qu'on améliorerait La pom pom girl De toute façon ça c'est naz On avait vu avant nos respects que c'était tout pourri Du heal on en a vraiment plus besoin Ça c'est un espèce de taunt Qui fait moins 4 de courage Ils peuvent plus effectuer d'attaque d'opportunité ou vigilance Mouais Et ça c'est un coup d'épée Donc corps à corps sur une elfe Non on va rester sur la pom pom girl L'amélioration elle est assez conséquente En poste de 5 à 8 Euh Et en passif Donc du coup on a de l'esquive On a de la vigilance en plus Le charisme en plus Donc elle a couvert l'attaque à distance Euh Ou un bonus de moins 15 en précision Sachant que l'elfe on la met tout le temps à couvert Je pense qu'on va prendre ça Super On se fait un câlin ? Ok Euh La prêtresse La prêtresse On lui monte son imposition des mains Parce que ça du coup Ça guérit Enversé et étourdi immobilisé Et l'impôt des mains Qui guérit Enflammé gelé Empoisonné Où tranche tendons Je suis plus forte Euclid veille sur moi Et de l'intelligence Allons Encore une pierre à mon diadème L'ogre L'ogre c'est pareil Je sais pas trop ce qu'on peut lui monter Le gratte gratte J'étais pas convaincu La torgnole c'est pareil C'était plutôt bof Sachant qu'on a déjà le vomi C'est mieux Ça c'est quoi C'est un taunt Qui diminue le courage Mouais Un truc qui révèle Les ennemis furtifs Limite il faudrait que je le prenne avant Parce que les ennemis furtifs On en a croisé quand même pas mal Pendant tout le jeu Alors quand ils disent La cible C'est une cible unique Ou c'est ceux qui sont dans la réa Pour moi Le moins 10 de protection Ça s'applique à Tout ce qui se trouve Dans la zone De toute façon Y'a rien d'autre Donc De quoi Ce skill Ça met la cible choisie Un malus de protection Et pourtant tu vois Que c'est un sort A effet de zone Ah oui mais c'est un C'est un sort A effet de zone Non c'est C'est un sort Qui cible Un ennemi Dans la zone Et tous les ennemis furtifs Sont révélés Dans la zone Donc le malus C'est juste pour une cible Et les ennemis furtifs Sont révélés Dans toute la zone Moi la limite Un malus de moins 10 de protection Sur un ennemi un peu balèze Dans le groupe Faut voir Du mouvement pour l'ogre 20 points de vie Quand il tue un ennemi Régération de plus 2 10 en impact Mais moins 5 en précision Jamais de la vie Et les attaques standards 20% de chance de renverser Sachant que les attaques standards De l'ogre Bien souvent Elles tuent la cible Ça c'est bien ça Puissant de résistance Fique par niveau Et c'est rétroactif Ça me fait plus 10 Limite je suis presque déçu De ne pas pouvoir prendre Le deuxième palier Mais allez Et puis la magicienne On va booster La pluie de grêle Du coup Donc Ça c'est trop dangereux Parce que A tous les coups Je peux avoir un collègue Qui est dans l'area Mais ça par contre C'est bien Dégout en plus Et alors en passif 15 de précis Mais je perd 5 En impact magique Ou 10 en impact magique Mais je perd 10 en précis Les deux là Ne sont pas viables du tout 20% de chance de geler Avec l'attaque normale Ou 50% de chance D'enflammer C'est pas suffisamment C'est pas suffisant Je trouve 10 en chance de critique Mais plus 5 en chance D'échec critique Sûrement pas Voilà Regénération Honnêtement On n'en a pas besoin Mais bon C'est bien comme ça Ah il n'y a plus que le voleur Qui n'est pas niveau 10 Et le voleur On a dit qu'on lui améliorerait Ah oui c'était la poudre aveuglante Ok L'elfe gagne un niveau La magicienne gagne un niveau Peut-être vider l'inventaire Pendant qu'on est dans un étage Ou il y a une boutique Et apportant qu'on est dans un état Oui ? Parle vu Et le l'air Voici On est tellement blindés en argent là On dirait que j'ai tous les livres de la collection Ah cool Un de précision, impeccable Attention, la curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel Rando miro, c'est peut-être bien le dernier ou l'avant dernier je crois Ah il nous en manque encore un Révax a disparu, on est foutu, voilà ce que c'est que d'écouter le voleur Regardez, voici les restes du cercle d'invocation On sent un résidu d'énergie astrale se dissiper Si ça sent le résidu, c'est normal, les gobelins sont des résidus de poubelle Attendez, il reste des vêtements Il ne devait pas maîtriser la téléportation des objets Il n'a envoyé que le corps de Révax au deuxième, pas c'est hard Mais alors il est tout nu, il va avoir froid Moi j'aime bien être tout nu, mais seulement au soleil Tiens, chêne du nez Jetons un oeil dans ses fripes A tout hasard Regardez, un robinet Il semble être en or Je doute qu'un intendant ait les moyens d'avoir ça chez lui Il doit appartenir au maître du donjon On va le ramener au mage, c'est ce qu'on cherchait Ah, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'écouter le voleur Ouais Moi j'écoute personne, je préfère le pillage Misère Ce qui fait que normalement sur cette map, on a tout fait Les nymphes ont des cartes sur du granit C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps Ah, on dira bien C'est plus lourd, mais ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'écouter le voleur Sous-titres par Jérémy Est-ce qu'il n'aurait pas des trucs à nous vendre lui depuis ? Ou une quête peut-être ? Ah bah on ne peut pas parler. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de porte à défoncer avec l'ogre. On pourrait presque le respect pour gagner deux points. On va juste espérer que ce soit bien le cas. Pour l'instant, à part les quartiers de Zhang Dar, on a tout fait. Mais bon, on va laisser parce que ce n'est pas comme si on avait des points qu'il nous fallait absolument. On n'a plus vraiment besoin de trucs dans les passifs de l'ogre. Mes seigneurs, voici l'objet pour le sort de détection. C'est un objet très personnel appartenant au maître de ce donjon ? Oui, en quelque sorte, oui. Comment ça, en quelque sorte ? C'est un robinet. Curieux. Nous aurions pensé à un bijou, un vêtement, un talisman. En fait, je pense que nous aurions pu imaginer n'importe quoi d'autre qu'un robinet. Comme le deuxième étage est toujours inaccessible, c'est tout ce qu'on a trouvé. Peut-être qu'ils sont trop nazes pour réussir à localiser Zhang Dar avec ça. Vous pensez nous avoir en jouant sur notre orgueil ? Non, pas du tout. Il est toujours désagréable avec tout le monde. Il n'y a rien de personnel. Mais tu vas la poutler, oui. Va rempailler des chaises, ramasseur de poules. Vous voyez ? Il va sans dire que malgré le lien ténu qui est créé par cet objet, nous sommes parfaitement capables de procéder à la détection. Voyez plutôt. La magie, c'est pour les gens trop faibles pour soulever une épée. Silence. Il ne faut pas briser leur concentration. Ils ont trouvé une volaille. Trop naze. Fermez vos bouches ou on vous change en poignée de porte. Je vois. Je vois une cage à poules. Des démons mineurs, changeurs de forme. Zandar, prisonnier des démons sous une forme qui n'est pas la sienne. Près des dirigeables. Voilà. Les corps astraux ont livré leurs secrets cosmiques. Par-delà le voile éthéré de la conscience universelle. Et alors, il est où ? Si vous écoutiez aussi, il est sur le toit du donjon. Là où sont les machines volantes retenues par des démons. Probablement sous la forme d'un poulet. C'est vraiment des bouffons. Et puis quoi encore ? Il va sans dire que les informations communiquées doivent être interprétées. Notre collectif ne saurait être mis en cause en cas de décès malencontreux résultant d'une maladresse de votre part. En gros, on se démerde. Voilà. Quoi qu'après, j'ai peut-être dit une connerie parce que non, il y a bien des trucs que l'ogre, il aurait besoin. C'était quoi déjà ? Ouais, voilà. Résistance physique par niveau. Bon, on va quand même conserver les points dès que j'ai le chemin jusqu'à voir la suite. Peut-être que ça se trouve, à ce moment-là, il y aura un mur troll à défoncer et on n'aura plus le talent. Oui. Mais de toute façon, j'ai encore des potions sur moi. Il doit m'en rester deux. C'est pas par là. Donc, Zangdar, il se trouverait sur le toit. C'est une forme qui n'est pas la sienne. Quoi que ça veuille dire. De toute façon, on a clairement vu des poules dans son invocation. Donc, tous les coups, il va avoir été changé en poulet. C'est interminable, tous ces couloirs ! C'est vrai qu'on avait vu une bande de poulet sur les toits dans un espèce de poulailler, justement. Alors, il y a un piège qui est actif. Je ne l'ai pas encore désamorcé. que je ne me fasse pas avoir. Voilà, il est là. Tirez sur le bon loquet. Ah, des poulets ! Je n'aime pas trop la façon dont ils me regardent. Depuis que tu nous as dit que c'était des changeurs de forme à la solde des démons, je les trouve flippants, moi aussi. Arrêtez avec votre délire paranoïaque si les poulets changent forme. Le fameux Zangdar doit être caché parmi eux. Ouvrons l'œil. Vous avez vu ? Il y a d'étranges poulets à l'aspect menaçant. Mais on ne t'écoute plus. Qui me parle d'ailleurs ? Là. Nous sommes à l'épicentre de la vision astrale. L'énergie cosmique qui émane de ce poulet violet est très puissante. Au secours ! Bon sang, un poulet qui parle. Personne ne va me croire à Loubet. Après les gobelins qui parlent, tout est possible. Attention, les autres poulets se font menaçants. Oui, vous tabassez les volailles maudites. Poulet de la colère, poulet de l'avarice, luxure, orgueil, paresse, gourmandise et envie. Voilà, c'est les sept poulets capitaux. C'est parti ! C'est parti ! Ah ouais d'accord, il va y en avoir des milliers là, ils vont tous les libérer. Cirez les rangs ! Faites gaffe ! Ils sont sur moi ! Donc du coup, si je fais ça, là il y a zéro cible donc euh... Non, moi j'ai l'impression que le moins 10 de protection, ça s'applique pour euh... tout ce qui se trouve dans la zone. L'ogre renifle en l'air plusieurs fois et désigne un ennemi aléatoire dans la zone des faits. Ah ouais, donc c'est moi qui sais pas lire, c'est rien. C'est quoi ? Haah ! Cri-Gear, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? A la fressa, Yalmak ! J'ai l'impression que c'est plus une blague qu'autre chose parce que là le combat est pire que facile. Ah quoique, beaucoup de HP certains. C'est que les petites poules qu'ils ont libérées qui n'ont pas beaucoup de HP. Les 7 poulets capitaux sont pas trop mal lotis. C'est parti ! C'est parti ! Tu croyais quoi, qu'un an s'est pas bougé ? Il m'a donné l'orgueil ! Ha 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 ! Laurence, action de poules asthmatiques ! Torniol, passons Gurni ! A la nette, Flatar ! Torniol, passons Gurni ! Oh ce carnage ! Oh ! Torniol. Cri-Gurui. Cri-Gurui. Torniol. Le bruit du temps est pris. c'est bien aller on en parle c'est pas une égratignure comment je les ai défoncés presque tout seul sortez moi de là imbécile ce poulet nous apostrophe c'est encore un démon changeur de forme il faut le détruire pas du tout je suis le maître je suis dans un aventurier sans cervelle il a reconnu l'elfe quoi mais encore je connais cette voie pas moyen de mener une petite rébellion démoniaque tranquille il faut tout faire soi même c'est guignac misère il était censé avoir foutu le camp les sept poulets démoniaques était mon alarme pour surveiller zangdar juste au cas où pour qui me prenez vous pour un gros loser qui a la trouille qu'on lui savate encore la tronche montre toi moviette à votre guise et maintenant je vais déchirer vos âmes et les éparpiller dans les dimensions de l'espace et du temps ouais et ta soeur a conduit un tank à vapeur c'est une métaphore ça donne des maladies les métaphores pas du tout ça bouffe des patates vous dites n'importe quoi c'était une allégorie et guignac est toujours là c'est qui guignac ce vous êtes insupportable voici des siècles que vous tournez en rond dans ce donjon pourri et que vous renaissez encore et encore mais cette fois des siècles c'est possible il a reduré longtemps le stream avec on est dans une boucle temporaire direct en deuxième combat vaincre guignac si il est tout seul non il ya des collègues à lui ok je vais vous terminer moi aussi même pas mal il m'a encore fait son truc le chaos est en marche fait qu'ils sont sournois nous servons la malchance fumble et des foireux et merde m Merde ! Attends, l'attaque, you flee ! Aïe ! Bastard ! Celui-ci, il s'approchait un petit peu trop près. Euclid, aide-nous à bannir ce démon abject ! Hoorah ! Ah ! Je dois rester concentrée. Je vais prendre mon temps. Je suis le maître du temps. Aïe ! Ah ouais, c'est pas mal son truc ! Je sens que si je me mets à côté de ces jarres, ils vont se focus dessus pour la faire exploser. Quoique, ici aussi je suis en couverture. On va se mettre là. Beaucoup de points de vie, hein. Pas en rêve ! Pas en rêve ! Pas en rêve ! Pas en rêve ! Ah ouais d'accord, ils créent des clones de lui à chaque fois qu'ils se déplacent. Il y'en a déjà deux. Hum... Ouais c'est parti hein. Torgnole, passons Gurnil ! Euh ouais, il faut que je soigne mon nain. J'ai oublié de me mettre là, pas le choix. Les dieux du chaos et leurs sabiteurs doivent être éliminés. Par le pouvoir de la louse ancestrale ! Même pas mal ! Voilà ! Ah dommage il est pas mort. C'est pas mal ! Ah ! Oh ! Bon là je peux difficilement le rater, il est étourdi Et puis on va essayer de gêner le boss Ah les clones ils ont vraiment pas beaucoup de points de vie c'est vraiment pour gêner J'ai un trou là, j'avais bien fait mon boeuf de protection au début Je sais même plus Je sais plus ou plus Ok Quoi que non, je vais me mettre ici pour le frapper Ou alors j'anticipe et je soigne mon voleur Parce que là, 126 HP, il a pas une grosse armure Voilà, je préfère vraiment faire attention Qu'est ce qu'il fait lui ? Il fait rien depuis le début du combat ? Ah, AFK 2 minutes Ça ne fait que commencer ! Aïe, les nains n'ont jamais mal ! Et PAF ! Dégage ! C'est pas de bol C'est pas de bol C'est parti ! Ah, dommage ! Rue, je serai semi AFK pour les dix prochaines minutes. Ok. Je t'attendrai avant de couper parce que ouais, on arrive bientôt à deux heures. Ah, misère ! Raté ! Super ! Aïe ! Attention ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et ça continue ! Aïe ! Et encore ! La vache ! Ouais, je me débarrasse de celui-ci. Oh là là, je commence à prendre très très cher avec mon nain. Et là, par une attaque normale, je ne peux rien faire. Et bah, allons-y. Heureusement, j'ai mon soin. Je vais lui faire l'imposition des mains histoire qu'il ait une petite régène. Ouais. Ouais. A la net, Fladar ! Merde ! Son énergie astrale est très mal peignée. Euh... Est-ce que ça passe à travers les caisses, ce truc ? Dans la logique, oui. Ah, très bien. Il ne reste plus que le boss et l'autre qui est là-bas. Ça ne sert à rien d'essayer de le geler. À mon avis, il doit être immunisé, 100%. On va le flamber. Voilà, ça, ça passe. Et hop ! J'ai vraiment pas de bol avec mon voleur. Alors, il faudrait que je claque du randomia parce que ma barre est pleine. Je peux peut-être le tuer. Oh oui, il y a des chances. Ah bah, ça fait gagner. Bah, impeccable. Voilà. Ouais, ça, c'est pas trop mal. Bon, ça, on va forcément voir mieux. Ça, c'est bien aussi. Non, c'est impossible. Non, vous avez... On a bien eu crevure. Oui, on est les plus forts. Prends ça, espèce de métaphore. Vous êtes naze. Mais vous avez attiré le pouvoir de manque de bol. Non. Non. Manque de bol, je peux tout expliquer. C'est un malentendu. Il n'y a pas de rébellion. Tout est en ordre. Je contrôle la situation. Tout est... SIG Transit, Gloria Mundi. Eh bien, c'était un sacré combat. Et un sacré donjon. Comment on lui a démonté les clavicules des genoux à ce pantin démoniaque ? Franchement, ce n'était pas une aventure de niveau 1. Il faudra se plaindre à la caisse des donjons et faire réévaluer la difficulté. Et avoir des XP en plus ! Oui, c'était difficile. J'ai cassé plein de barrettes à cheveux et le méchant était très méchant. Mais nous avons triomphé grâce à notre collectif. Oui, un collectif bien commandé par un chef compétent. Kaboum, le guignac ! On a gagné la baston parce qu'on était les plus forts. Buvons un chrome ! Que voilà une bien longue phrase pour un barbare. Mais cette victoire laisse néanmoins une impression d'inachevé. Quel rabat-jouin ce type ! Chapitre 9ème. La statuette de Gladolphera. Euh, il a dit quoi là ? On n'est pas censé avoir fini ? Par les chaussettes de Xor ! La statuette ! Fêtant la chute de guignacs à la taverne, nos héros s'alanguisent dans le fond des choppes de bière, oubliant leur quête première. Ah non, mais pas du tout, c'était une petite pause pour étudier une tactique appropriée afin de récupérer la statuette. Ah bon ? On a besoin d'une statuette ? Oui, la statuette de Gladolphera, qu'il faut reprendre à Zangdard. Zangdard ? C'est qui ? Ça ressemble à un nom de crème à récurer les baignoires. Zangdard ! On le saura qu'il est revenu, Maître Zangdard. Bon, vous avez bu six tournées de bière, je peux vous encaisser ? Ah bon ? Il est revenu pour laver la baignoire ? Apparemment, il était retenu par des démons, mais une bande d'imbéciles l'a libérée. Du coup, il a dissous la coopérative qui gérait le donjon sans lui et a fait écarteler les meneurs par Gérard le Terrible. Ah, c'est... pas de bol ! Mais bon, c'est pas nous ! Il s'est enfermé dans ses appartements au deuxième étage et vaporise tout ce qui l'ennuie. Ah, mais si, je me souviens ! C'était ce joli poulet violet qui faisait cocotte ! Ah, mais tais-toi ! Mais, beaucoup de gardes ont été tués aussi par les aventuriers. Il doit être bien seul, ce Zangdard. Ouais, mais c'est un maître sorcier. Il a une protection qui le rend invulnérable. Donc, on doit obéir ou partir. Et puis, le patron de la taverne a disparu. Du coup, je suis un peu seul, là. Alors, vous payez ? Jamais ! Ah là là ! Mais si, donnez ! Réalisant leur erreur et le caractère transitoire de leur victoire. Oui, parle de transit ! Rester concentré, c'est bientôt fini. Réalisant la vanité de leur succès, nos aventuriers héroïques décidèrent enfin de prendre le chemin de l'antre de Zangdard pour accomplir leur destin. Ouais, on va lui piquer sa statuette moisi ! Et lui défoncer sa face de sorcier pourri ! Où d'allons, Zangdard ? Capote ! Commencez ! Et puis, on pourra faire des crêpes, après ! Je peux rester ici pour faire le guet ? Bon, avant tout, il nous faut un plan. Bah, on y va et on lui défonce le blair. C'est bien comme plan. Ouais, c'est une bonne stratégie. On te dit que Zangdard est invulnérable. C'est quoi que tu comprends pas ? Bon, je pense qu'on peut demander une fois encore l'aide des maîtres des arcanes. Ah là là, mais non ! Ils vont nous coûter un pognon de dingue ! Ou alors on peut fouiller ses appartements avant de l'affronter directement. Peut-être y trouverons-nous quelques faiblesses. Le deuxième étage doit être accessible maintenant que Guignac s'a été détruit. Les proches serviteurs en savent souvent très long sur les faiblesses de leur maître. Une petite pièce ou une menace appropriée pourrait délier une langue servile. Demandez de l'aide, fouillez, interrogez. Ça laisse quelques options subtiles avant d'aller frapper à sa porte comme des bourrins. Ok, donc il y a un neuvième chapitre. Il était très court le huitième, en fin de compte. J'ai pas récupéré mes HP par contre. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Bon, bah là, sans surprise, vu que le personnage, c'est un petit peu un maître empoisonneur, on va prendre la poudre aveuglante qui empoisonne. Et au niveau du passif, tant que j'ai tout mes HP, j'ai 5% de chance en critique. Quand je suis sous un état, j'ai 10% de dégâts supplémentaires. De toute façon, je peux en mettre qu'un seul point. Attaque standard, 20% de chance des empoisonnés. Attaque standard, 50% de dégâts en plus contre les cibles sous un état. Ça, ça peut être pas mal. Parce qu'après, on a quoi ? Du critique. Et augmente les chances de désamorcer en combat et en exploration. Putain, c'est ça qu'il m'aurait fallu pour la salle du trésor d'énin du chaos. Non, bah ça, c'est bien, les dagues affûtées. De nouvelles compétences, de nouveaux risques à prendre. J'ai toute mon équipe au niveau 10. Oh, pas moi. Ah, il va falloir que je regarde ça. Voyage, résistance physique. Bah, ouais, pour lui, c'est l'idéal. J'aurais pas l'air dinguelant. On va perdre un petit peu en regen mana, mais bon, impact magique 6, pas négligeable. Courage, résistance physique. Ouais, on va le vendre. On va se reposer. On va aller faire un dernier tour des marchands et après, on va s'arrêter là pour cette session. Ouais, ici, il y a que le tavernier. Du coup, c'est les prisons et la cave. Ah, c'est une grille qui veut toujours pas s'ouvrir. Non, là-dedans, rien de neuf. Pareil. Ce qui me fait penser que c'est la même temps vrai qu'il y a des nouveautés aux marchands de la cave, mais on va aller voir. On va aller voir. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz